Le sport permet d'être témoin de scènes irréalistes, des moments parfois totalement lunaire et c'est ce dont on va parler aujourd'hui puisqu'on va mettre un peu de lumière sur ces traditions complètement délirantes mais qui sont toujours d'actualité. Et on entre dans le vif du sujet avec l'équipe de foot du Pays de Galles, passage obligé avant un match pour les joueurs, la photo d'avant-match. Bon, comme pour la photo de classe, on met les grands derrière, les petits devant et on prend la pause. Facile. Et bien figurez-vous que pour des raisons obscures, les Galois prennent la photo d'avant-match en étant totalement désordonnés. Un enfer pour tous les experts de la photo de classe. Je trouve ça hyper frustrant, un peu comme quand la prof oubliait d'effacer un trait à la craie au tableau. Niveau de frustration, 3000. Comme je vous disais, les origines de cette tradition sont incertaines, il semblerait cependant que cette coutume soit le résultat d'une simple erreur ou d'une photo prise à la va-vite. Interrogé par le Daily Mail sur ses étranges dispositions, Joe Ledley, milieu gallois de 2005 à 2018 répond Au début, on n'y avait pas vraiment réfléchi, mais peu à peu, on a constaté que les gens commençaient à le remarquer. C'était affreux, alors on a juste pensé qu'on ferait aussi bien de continuer. En gros, son explication, c'est à la base, on n'a pas fait exprès, donc on a continué comme si de rien n'était, même si ça s'est remarqué. Hyper logique. Volontaire ou pas, on a hâte de voir si les dragons perpétueront la tradition lors de leur prochain match. La prochaine tradition qui va nous intéresser concerne une règle étrange dans un sport étrange. Je vais vous parler du T-break time au cricket. Le cricket est un sport assez complexe qui se joue en équipe avec une batte et une balle qui nous vient tout droit du Royaume-Uni et qui est donc apprécié dans ses anciennes colonies comme en Inde ou en Australie par exemple. Eh bien, lors des matchs de cricket, une pause est réservée pour se ravitailler. En gros, on stoppe le match pour que les joueurs aillent manger un bout. Le pire, c'est que des pauses comme ça, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord le lunch time, 40 minutes pour que les joueurs mangent, puis le tea time qui correspond à 20 minutes pour boire le thé tranquillou avant de reprendre son match. Une tradition qui montre bien à quel point les Anglais sont attachés à leur thé. Nous, de notre côté, on part de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord plus précisément, pour parler de hockey pour une autre tradition étrange. On va s'intéresser ici au jeté de pieuvre. Cette tradition prend racine lors d'un match des Red Wings de Détroit lorsque deux frères poissonniers, les frères Cusimano, décident de lancer un poulpe mort sur la glace au début des matchs de finale face à l'équipe de Toronto. Les 8 bras de la pieuvre faisant référence aux 8 matchs de play-off à gagner pour remporter la série. Sauf que les Red Wings remportent cette finale et que le lancer de mollusque entre donc dans la tradition sportive de l'équipe. Dans la Joluis Arena, l'ancien stade des Red Wings, une immense pieuvre descendait carrément du plafond pour annoncer le moment de jeter sa pieuvre. En 2011, la ligue américaine de hockey, la NHL, décide de mettre un terme à cette pratique et de sanctionner les fans qui s'adonnent encore à cette tradition. Et on ne retire pas ses patins puisqu'on reste dans le hockey avec une tradition qui se produit tous les ans en fin d'année. Il s'agit du Teddy Bertos, en français, le jeté d'ours en peluche. C'est une tradition qui serait née avec l'équipe des Rangers de Kitchener, une ville de l'Ontario. Mais qu'en est-il ? Et bien souvent à la période de Noël, les spectateurs sont invités à ramener leurs ours en peluche et à les jeter sur la glace pendant le match, après un but par exemple, ou à la pause. Les peluches sont généralement recueillies puis données à des associations ou des hôpitaux. Cette tradition nous permet d'assister à des scènes totalement irréalistes et assez fun à regarder. En 2021, après une année bouleversée par le confinement, le record de peluche lancé a été battu. Et ce ne sont pas moins de 52 341 peluches qui ont été récoltées. Ça s'est passé du côté des Pears de Hercheuil en janvier 2022. Ce rituel traverse même les frontières, puisqu'en France, les gothiques d'Amiens, les dracards de Caen ou encore les boxeurs de Bordeaux se sont déjà prêtés au jeu. La dernière tradition de cette vidéo a lieu à peu près partout sur Terre, mais bien souvent réalisée par des athlètes australiens. Il s'agit du choui. Le choui, c'est cette tradition qui consiste en cas de victoire, à boire de l'alcool, souvent du champagne ou de la bière, dans sa propre chaussure ou celle de l'un de ses camarades. Un peu dégueu. Si tu dois le faire, tu frilles pour que ton pote soit pas champion de triathlon, parce que bon, niveau goût, ça doit être quelque chose. Récemment, on a pu voir le pilote australien de Formule 1, Daniel Ricciardo, le faire après avoir remporté plusieurs Grands Prix en 2016, notamment en compagnie de Max Verstappen et de Nico Rosberg, ou alors en 2020 au Grand Prix d'Emily Romagne avec Lewis Hamilton. On se souvient également de celui du combattant UFC, Taitui Vassa, lors de sa victoire face à Derek Lewis en février 2022. Mais alors, d'où ça vient ? Eh bien, aucune certitude de ce côté-là. Certaines pistes suggèrent que l'origine du choui pourrait venir des soldats allemands de la Première Guerre mondiale, qui buvaient dans les bottes du capitaine à tour de rôle pour se porter chance avant de monter au front. Mais à part cette piste, personne ne semble connaître l'origine de cette étrange tradition. Si vous avez eu vent de la raison pour laquelle on fait ça, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est toujours sympa de partager son savoir avec tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit like. Si c'est pas le cas, abonnez-vous aussi sur Vue des gradants. C'est facile, c'est le même nom sur YouTube, Insta et TikTok. Moi, je vous laisse, j'ai gagné un FIFA, j'ai un petit choui à faire. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur VDG.